Voilà, c'est un appel au secours, un appel vibrant pour moi et pour vous, parce que je suis dans les rues de Lyon, on est dans le deuxième arrondissement, l'un des beaux quartiers de Lyon. Je suis à côté de Catherine, qui est en situation de rue, qui est à la rue. Vous avez 59 ans, Catherine, et vous êtes à la rue depuis plus de deux ans. Oui, depuis deux ans et demi, à la suite de violences conjugales très aigües. J'ai été obligée de quitter même la région où j'habitais pour me protéger d'un conjoint qui, en fait, était manipulateur, destructeur et pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne vous laissent pas tranquille, même quand vous voulez vous séparer. Alors Nicole, merci de nous avoir alertés. Comment vous jugez la situation de Catherine qu'on laisse à la rue malgré son âge ? Ah non, alors là, moi je suis outrée. Je suis vraiment... Moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de peine pour cette dame qui est très très gentille, qui est propre, qui est tout, et qui est à la rue pour des problèmes, quoi. Voilà, on parle beaucoup des violences faites aux femmes en ce moment, c'est d'actualité. Eh bien l'actualité a poussé cette femme à la rue dehors. Et aujourd'hui, c'est ça ce côté dramatique, c'est que notre société dite moderne n'est pas foutue de trouver une solution pour Catherine. Alors Catherine, on vous donne de temps en temps le 115 des solutions en foyer, mais comme beaucoup de sans-abri qui le témoignent, être en foyer, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Vous ne vous sentez pas en sécurité en foyer ? Non, le problème c'est que souvent quand j'arrive, on me dit qu'il n'y a pas de clé. Mais les foyers sont mixtes, et donc moi je suis incapable de dormir si je n'ai pas une clé qui me permet de fermer ma chambre. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il y a des gens qui circulent la nuit, etc. On ne peut pas, dans ces conditions-là, se sentir en sécurité. Certainement pas. C'est dommage. Et puis on a l'air de demander la lune si on réclame sa clé. Donc l'accueil, je trouve, n'est pas très humain. On est déjà en situation difficile. Souvent c'est des foyers qui sont très loin, donc on se fatigue. Moi je n'ai pas non plus 20 ans, donc c'est difficile. Donc j'aimerais bien que ça soit un petit peu mieux organisé. Il paraît que les gens prennent les clés, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, au moins qu'il y ait un nombre de clés correspondant, vous voyez, qu'on se sente en sécurité, quoi. Tout simplement. Je vous en supplie, je vous en supplie, aidez cette dame. Alors on cherche pour Catherine, sur l'agglomération lyonnaise, dans un premier temps une chambre. Parce que je lui ai proposé une famille d'accueil, mais elle préfère garder son intimité. On aimerait lui trouver une chambre. Alors si vous êtes propriétaire d'une petite chambre, ou si vous êtes hôtelier, que vous pouvez lui offrir quelques nuitées, pour qu'elle puisse se poser, se reposer, faire sa toilette tranquillement, en attendant qu'on trouve une solution. J'ai donné ma carte avec mon téléphone à Catherine, pour que son intervenante sociale puisse m'appeler, afin qu'on puisse travailler ensemble. Moi je suis bénévole, de l'autre côté c'est du professionnel, donc j'appelle les professionnels du social, à venir au secours de Catherine, qui est en situation de rue à Lyon. Et il fait froid, la nuit il gèle à Lyon, on est peut-être début mars, mais il gèle à Lyon, la nuit en ce moment, et cette dame, elle dort juste derrière nous. Donc appelez-moi, pour proposer une solution à Catherine, provisoire ou à long terme, au 06 11 19 07 22. Bon courage Catherine ! Merci beaucoup, et puis merci pour la dame qui a lancé cet alerte, qui vous a contacté, c'est vraiment très gentil. Merci à vous, de bénévolement vous occuper, des cas comme nous, qui sommes dans la rue, et c'est vrai que c'est difficile, la situation du parc social, du logement, est difficile, et même si les travailleurs sociaux font tout ce qu'ils peuvent, c'est bien qu'il y ait encore d'autres gens qui s'en occupent, parce que vraiment, il y a un problème sur ce plan-là, sur le plan logement. Eh bien on est là, on est là Catherine, pour vous aider, on vous aime, on aime toutes ces personnes, parce que moi je sais, il faut beaucoup de courage pour dormir à la rue, c'est très courageux, donc vous êtes très courageuse, et courage à vous. Aider cette dame, c'est pas normal qu'une dame très jeune comme ça, mais à peine 60 ans, soit dans la rue. Merci pour elle, merci pour votre alerte.